Bonjour, aujourd'hui les données géographiques sont de plus en plus largement diffusées et de plus en plus facilement disponibles. Les SIG, système d'information géographique, sont les logiciels qui permettent de manipuler ces données. Voici un SIG, QGIS. Avec lui, explorons le territoire de la base vallée de la Bièvre entre le 5e et le 13e arrondissement de Paris. Je charge les photographies aériennes de l'IGN. Ce sera notre fond de plan. Après l'IGN, voici l'INSEE et ses données carroyées. Avec ces données, je peux construire le taux de ménage pauvre. Avec les mêmes données, je peux construire le taux de jeunes 18-24 ans au sein de la population. Je peux naturellement étudier la corrélation entre les deux. En ajoutant les rues, les routes et en particulier les axes les plus circulants, on peut étudier l'impact de la pollution. Avec les collèges et les secteurs de recrutement de ces collèges, ce que l'on appelle la carte scolaire, vous pourrez apporter votre aide à la décision d'ouverture ou de fermeture de classe, à la destruction ou construction de nouveaux établissements. Tous les acteurs de la vie économique sont intéressés par l'information géographique. Secteur public, comment devons-nous modifier nos lignes de bus ? Secteur privé, comment livrer en évitant les bouchons ? Où allons-nous implanter notre prochain point de vente ? En associant maisons de retraite et hébergements sociaux avec les zones inondables, on détecte les populations à secourir en priorité en cas de montée des eaux. Les données géographiques sont innombrables. Ce sont tous les aspects, tous les thèmes, toutes les approches sociales et topographiques d'une ville ou d'un territoire qui peuvent être scrutés. Voici les kiosques de presse, les lieux de tournage, les eurodateurs pour le stationnement sur la voie publique, tous les lieux de fouilles archéologiques historiques. Voici les espaces verts, les chantiers sur la voie publique, les chantiers déclarés en mairie. Voici le plan local d'urbanisme, les stations de Vélib, les fontaines pour l'eau potable et les toilettes publiques, les points de collecte des sapins de Noël pour leur recyclage, les secteurs des bureaux de vote et les résultats des élections, les zones trente, la limitation de vitesse et, pourquoi pas, les écrans tactiles en libre service sur la voie publique. Vous verrez, les SIG sont des logiciels très simples à utiliser. A l'ENSG, ils seront votre guide pour explorer le monde de l'information géographique. Ensemble, nous irons plus loin en apprenant à les faire interagir avec des techniques plus complexes. Programmation, base de données, analyse spatiale, data vise, technoweb.